Jean-François, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes armurier à côté de Rouen, c'est ça ? Oui au vergalant. Au vergalant, très bien. Et Pierre, alors, il y a beaucoup beaucoup de chasseurs qui utilisent des télémètres. Il y en a qui ne l'en utilisent pas encore parce que soit ils ne sont pas archés, soit ils ne font pas encore de chasse à l'approche, soit parce qu'ils n'ont jamais vu ou eu l'intérêt d'utiliser. Ce qui serait intéressant, c'est de présenter justement le Scoop Mill et puis Jean-François, de donner quelques astuces. Pourquoi est-ce qu'on utilise un télémètre ? Dans quel type de condition ? Et à quoi ça sert quand on est en situation de chasse ? Le Scoop Mill, c'est une nouveauté alors, c'est ça ? Alors c'est un produit qui est sorti l'année dernière chez Buchnel. Il sort en deux déclinaisons, en camo et en noir. Il y a plein de petites caractéristiques qu'on peut trouver sur cet appareil. Il y a une petite mise au point, c'est un grossissement x6, une petite pile qui se recharge d'ici, qui donne une autonomie assez importante. On a un produit qui a plein de petites caractéristiques. Il y a la première chose, c'est qu'on a l'ensemble des données balistiques qui sont intégrées par calibre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer l'appareil en fonction du calibre qu'on va utiliser à l'approche, du 308, du 270 et différents éléments qui sont aussi configurables au grammage de la balle qu'on va utiliser. Quel est l'intérêt prioritaire de savoir quel calibre on va utiliser par rapport à l'utilisation ? Eh bien, par exemple, on va mesurer la distance et en fonction de la distance qui sera mesurée, il va vous dire, en fonction du calibre que vous utilisez du grammage de balle, il va vous dire la correction. C'est-à-dire que la trajectoire sera pré-intégrée et donc, si vous êtes à 50, 100, 200 mètres, il va vous indiquer la correction en fonction du calibre du grammage de balle. L'autre particularité de ce produit et qui est un vrai plus, c'est qu'il y a deux technologies. Il y en a une qui est le bullseye et le brush qui va permettre de mesurer ou la première ou la dernière donnée qui va être mesurée, c'est-à-dire la distance qui sera la plus courte, si on a un chevreuil qui est en pleine et derrière on a un bois. Ou alors, si on a une végétation, une haie et qu'on veut mesurer un cerf qui se trouve derrière la haie à une cinquantaine de mètres, on pourra mesurer ainsi la dernière distance qui sera retenue dans l'appareil. Donc la correction sera juste sur l'animal qui sera choisi et non pas sur un arbre qui sera derrière. D'accord. Jean-François, vous vous recommandez l'utilisation des télémètres ? Le télémètre est un appareil qui s'emploie plutôt pour les tirs à distance. Celui-ci a l'intérêt des systèmes brush qui enregistrent, qui permet de choisir une des deux dernières mesures prises simultanément. Donc si j'ai scanné sur un chevreuil qui se trouvait entre deux buissons et qu'il a disparu, je trouve la distance à laquelle il se trouvait. D'accord. Bon, maintenant c'est vrai que c'est un appareil qui est fait pour utiliser loin. Ah oui, pour utiliser à distance, parce qu'on a besoin, au-delà de 100 mètres, de savoir à quelle distance on va tirer, puisque les tirs jusqu'à 100 mètres n'ont pas besoin de particulières, et même un petit peu au-delà de corrections. L'intérêt du programme balistique, on choisit sa cartouche, sa balle et son poids de balle, et on trouve à quelle famille il appartient. Donc on rentre ce paramètre-là dans le télémètre et il va indiquer, à la mesure des distances, la trajectoire de la balle et les corrections qu'on pourra apporter. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais encore, ça s'adresse pour des tirs qui vont être plutôt loin. Bon, ça sert pas à un battu, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, le chasseur peut emmener également uniquement cet appareil-là, en éludant, en évitant de prendre des jumelles, puisqu'il y a un petit grossissement de 6. Donc ça permet toujours, le chasseur à l'approche aussi, qui tire loin, aussi une lunette qui est puissante. Mais ça permet toujours de faire un dégrossi des distances avec le télémètre, de faire une première observation, de faire éventuellement une mesure, mais au moins une première observation au télémètre, sans sortir la carabine de l'épaule. Généralement, on la transporte à la bretelle. Donc c'est pratique. Après ça, à l'usage de tous les jours, c'est vrai que quand on possède un télémètre, on n'en saisissait pas l'intérêt. Mais au final, dans la vie de tous les jours, ça peut servir assez souvent. Une fois qu'il est dans la portière de la voiture, on se met à mesurer des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, je vous l'accord, mais on mesure beaucoup de choses. Il y a une autre technologie, je ne sais pas si c'était tout à l'heure, c'est la technologie ARC, qui est en fait un système qui permet de mesurer en fonction de l'angle de tir, il va corriger. Si on se trouve dans un vallon, qu'on veut tirer un chamois qui est dans le creux du vallon, la trajectoire de la balle ne sera pas la même du fait de l'inclinaison et de l'angle de tir. Au même titre qu'on va tirer un chamois à flanc de montagne, on sera aussi sur une trajectoire. Pour le chamois, ils peuvent aller jusqu'à 250 mètres, 300 mètres maximum. Du coup, la trajectoire, c'est importante aussi dans des tirs comme ça. Et tu l'as souligné au départ également, les chasseurs à l'ARC peuvent aussi utiliser ce produit. Et donc là, pour ceux qui sont adeptes du tristand, qui forcément, du coup, pour faire des tirs fichants, auront besoin d'une trajectoire précise et d'une flèche qui sera intégrée également pour la partie balistique. A la fois, il y a un mode ARC et un mode chasse à tir pour les carabines. D'accord, très bien. Intéressant aussi pour les tireurs à la cible, puisque pour les tirs à très longue distance, il ne faut pas oublier qu'à la face, on n'a pas le droit de tirer à plus de 300 mètres. Tout à fait. Pas plus de 300 mètres ? Non, c'est interdit. Au-delà d'interdit. Au-delà, on est flashé. Voilà. Effectivement, pour les tireurs qui veulent faire des tirs à longue distance, l'appareil peut mesurer jusqu'à 900 mètres. D'accord. OK. Donc 900 mètres, c'est quasiment la hauteur. Les avions sont en train de passer entre deux. On va pouvoir regarder à quelle hauteur. On va les mesurer. C'est parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup.